bonjour les taureaux bienvenue j'espère que vous allez bien on va voir ensemble un petit tirage ma voix sympathique sur votre hôte on va faire un petit tour à savoir quelles sont ses pensées quel genre de relation l'aimer avec vous quelle direction est ce que la relation pourrait prendre alors on va aller voir avec la tête ses pensées son caractère peut-être sa façon de voir un peu la vie quelles sont ses caractéristiques alors à qui pourriez vous avoir affaire bientôt les taureaux on va aller voir avec le haut du corps quelle sorte de relation est-ce qu'il aimerait vivre avec vous avec les jambes le bas du corps on va aller voir les actions les événements qui pourraient avoir lieu et avec les pieds écoutez la direction que la relation pourrait prendre quelle est la direction que cette relation pourrait prendre on va aller chercher un accessoire pour avoir peut-être une idée de sa passion c'est son activité professionnelle qu'est ce qu'il aime faire les activités qu'il aime en connaître un peu plus sur sur lui et enfin avec le bonus ça pourrait répondre à une question si vous avez une question posez-la parce que c'est un tirage qui peut faire autant pour les célibataires que les gens qui sont en coupe en passant et avec le bonus on pourrait avoir une réponse à votre question ou encore une datation un lieu pour vous donner plus d'indices de comment vous pourriez rencontrer cette personne ou de comment vous l'avez rencontré alors on va aller voir avec la tête, son caractère, sa façon de penser, de voir les choses c'est quelqu'un d'instable et de frivole, il n'est pas prêt vraiment à s'engager dans une relation très sérieuse il aime mieux le changement, il manque de maturité donc faites attention à ne pas lui laisser trop de plumes c'est vraiment quelqu'un qui pour l'instant, il préfère s'amuser il préfère avoir des changements de batifolie d'un à l'autre, c'est quelqu'un d'instable qui n'est pas décidé encore, qui n'est pas prêt à une relation sérieuse mais on va aller voir, voyez-vous, il y a quand même un amour intéressé c'est pas qu'il ne vous aime pas, mais en quelque part, il y a quelque chose d'autre qui lui plaît plus que vous-même, ça peut être votre portefeuille ça peut être vos relations, votre réseau de connaissances ça peut être votre renommée, si vous êtes quelqu'un de très populaire ça peut être tout autre, toute chose qui pourrait l'intéresser donc soyez prudents, c'est vraiment pas sérieux jusqu'à présent faites attention à ça, on va aller voir les événements, les actions qui pourraient se, ben écoutez, de la tromperie, de la trahison franchement, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie parce que votre autre pourrait vous trahir peu importe le domaine, ça peut être au niveau personnel ça peut être au niveau de votre travail, au niveau de vos amis au niveau familial, il pourrait vous trahir il y a peut-être même une autre personne dans sa vie puis vous n'êtes pas au courant ou il vous a trompé, il est allé voir ailleurs si le jardin n'était plus vert donc ça peut être une tromperie, voyez-vous mais comme il est là par intérêt on vous dit que ça peut être une tromperie, une trahison justement au niveau financier, professionnel mais ça peut être moral, comme je vous disais ça peut être de faire de la médisance de raconter des mensonges de vraiment vous rabaisser auprès de gens donc, je ne vous souhaite pas ça cette relation-là en passant mais écoutez, les tirages ça sert à ça, d'avoir des pistes donc il serait possible que vous rencontriez quelqu'un comme ça puis là, qu'est-ce que... on parle de retrouvailles donc c'est possiblement quelqu'un que vous connaissez vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre bien écoutez, la vie étant ce qu'elle est si c'est quelqu'un, exemple que vous avez connu à l'adolescence ou au cégep que sais-je si vous pensez que vous n'avez pas de cégep vous en Europe mais je ne sais pas à vos niveaux vos niveaux scolaires je ne les connais pas trop mais en tout cas, admettons qu'à l'adolescence ou au début de l'âge adulte vous avez fait la rencontre de cette personne-là puis une raison ou pour une raison ou pour une autre ça ne veut pas dire que vous avez eu une relation amoureuse mais c'était quelqu'un que vous connaissiez et les événements de la vie ont fait que vous vous êtes perdu de vue je dirais ça comme ça ça peut être à cause du travail ça peut être parce que vous avez déménagé ou c'est lui qui a déménagé mais toutes les situations peuvent faire souvent que la vie nous sépare donc il va revenir c'est quelqu'un qui va revenir vers vous mais écoutez, il n'y a rien de probant là-dedans c'est un amour intéressé c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager c'est quelqu'un qui est mesquin à la limite qui va vous tromper ça peut être pour différentes raisons ou pour toutes ces raisons bien là, ça serait vraiment le complet puis je ne vous souhaite pas ça on va aller voir pour vous donner plus d'indices pour éviter ce désagrément qui arrive vers vous déplacement de transport c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup à se déplacer au niveau du travail ou encore qui vend des voitures qui sait ou qui a une passion pour tous les moyens de transport les voitures, les motos je ne sais pas moi, les bateaux les camions en tout cas, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est en lien avec le déplacement, le transport mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime voyager qui aime faire des petites escapades de week-end ça vous donne des indices on va aller voir avec le bonus qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus illumination bien d'après moi, vous allez avoir l'illumination avec tous les détails que je viens de vous donner sur cette personne-là qui arrive vers vous ou peut-être qu'après ma base vous allez être super content contente vous aussi de retrouver cette personne-là mais écoutez, soyez vigilant parce que ce n'est pas quelqu'un qui pour l'instant, en tout cas, moi je ne vois pas ça comme très positif comme relation vous m'en voyez fort désolée mais c'est pratique de le savoir pour éviter des choses justement ça sert à ça les tirages on va aller chercher une carte complémentaire qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus ici avec ce qui se passe bien voyez-vous, on dit que la relation elle va rester amicale il y a un de vous deux qui n'accrochera pas bien écoutez de toute façon, il n'accrochait pas parce que tout ce qu'il voulait c'était quelque chose d'intéressé c'était pas un véritable amour c'était plutôt quelque chose d'intéressé soit votre portefeuille, votre renommée votre connaissance pour pouvoir lui cheminer dans sa vie se servir de vos connaissances de vos atouts pour se propulser donc écoutez ben oui, ça peut faire un très bon ami mais soyez, faites attention ça peut être quelqu'un quand même même en amitié si on est de nature jaloux ou mensonger mesquin faites attention à ça mais ça peut être une belle amitié parce que vous n'allez pas accrocher fait que peut-être que le retour va être sympathique mais ça ira pas plus loin ça va être ça votre élimination vraiment de ne pas aller plus loin avec cette personne-là on va aller voir votre âme amoureuse si elle était devant vous qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire votre âme amoureuse avoir un enfant avec toi bon ben il y a quelqu'un écoutez qui vous aime peut-être en secret il y a quelqu'un qui aimerait mais ça peut être aussi pour les gens qui sont en couple en passant un couple plus solide faites attention vous aussi pour avoir quand même le retour de cette personne-là dans votre vie mais si vous êtes en couple et que vous êtes bien ça va être peut-être plus facile pour vous d'éviter cette situation-là mais savez avoir un enfant avec toi ça peut être un projet aussi c'est pas nécessairement un enfant ça peut être ça mais ça peut être aussi d'avoir un projet puis de considérer ce projet-là comme votre bébé pourquoi pas un animal un petit animal un chat un chien que sais-je que vous allez toutes les deux vous occuper si vous voulez peut-être pas d'enfant ou en tout cas vous êtes pas prête c'est pas le bon moment vous pourriez choisir d'accueillir un animal à la maison mais voyez-vous on parle d'illumination aussi c'est une envie qui illumine vos pensées alors c'est peut-être le projet ici qui va qui illumine vos pensées avec pour les pour les personnes qui sont déjà en cours écoute il vous dit que ça serait vraiment merveilleux il sait pas encore si ça peut se concrétiser mais c'est quelque chose qu'il aimerait réaliser avec vous peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà discuté mais que vous avez pas mis en place alors ici il vous avise qu'il est pas contre le projet il aimerait ça le concrétiser on va aller voir justement une carte peut-être de votre avenir qui va venir nous donner un petit peu plus d'informations sur ce projet-là à deux avec votre autre qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus une personne profite de toi bien écoutez on vient vous vous confirmer ici là moi je dirais qu'elle profite pas déjà mais elle s'en vient à moins que vous l'ayez rencontrée récemment ça c'est possible aussi si vous l'avez rencontrée récemment cette personne-là veut simplement profiter de vous on vient de voir tout le cas de figure alors voilà pour vous les taureaux j'espère que ce petit tirage vous a plu en tout cas qui vous a apporté des pistes et un éclaircissement sur cette personne qui semble vouloir revenir vers vous écoutez n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me signifier si vous avez aimé cette vidéo faites attention à vous prenez soin de vous à tout bientôt à tout à tout à tout à tout